Yo ! On est parti pour le quatrième donjon de la saison 1 de The War Within qui sera The Necrotic Wake. Le donjon date de Shadowland donc c'est pas très vieux mais on va quand même faire une piqûre de rappel sur toutes les mécaniques qui se passent à l'intérieur. Toujours la même chose, télécharger un plateur que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, on s'en fout. Le but c'est d'avoir les couleurs pour se retrouver dans les maux. Si vous faites une route tout droit sans rien esquiver en prenant seulement ce qui est sur le passage, c'est environ 70% du compte donc faudra faire des trashs en plus à la fin du donjon. Donc la particularité du donjon c'est les items à ramasser et vous pouvez les voir sur l'écran la position dans laquelle elles sont. Le javelot il est cheaté, faut le lancer sur un mob avec l'extra bouton. Ça traverse tous les mobs qu'il y a entre toi et celui que tu as visé pour les défoncer en plus d'augmenter leurs dégâts subis. Donc choisis bien qui tu vises et comment tu te places. Le bouclier si t'appuies sur le bouton tu lèves le bouclier et réduis les dégâts subis de 50% pour les alliés qui sont en dessous. Maintenant c'est plus une qualisation donc on peut taper en levant le bouclier donc ça peut être vraiment bien pour certaines mécaniques. L'anima c'est le truc le plus cheaté du donjon, c'est un extra bouton que quand t'appuies dessus ça va pulse des dégâts de fou et ça va interrompre les mobs pendant 8 secondes. Je crois que vous pouvez avoir une seule arme à la fois donc prenez au moins les animas et les lances et après faites en fonction. Donc on va commencer avec la partie 1 du donjon. Les premiers mobs par lesquels vous serez accueillis ce sera les soldats recousus. Ces mobs là ils font pas grand chose, ils vont juste sauter sur des gens en faisant un peu de damage. Ensuite on aura les sacs à chancre, ils font pas grand chose non plus juste que quand ils meurent ils vont laisser un debuff sur les gens qui s'appelle entrailles immondes qui va tick des damage donc il faudra simplement le heal. Ensuite juste un petit peu plus loin donc on va faire avec le pack en général pour le premier pack du donjon ça va être le moissonneur de cadavre. Un mob bleu clair parce qu'il va caster le sort drain des fluides à kick sinon vous allez être cc pendant toute la durée de la canalisation. Et si vous pouvez le cc pendant la canalisation ça va aussi mettre son spell en recharge. On va aussi avoir l'avant-garde recousu, c'est un mob spécialement pour les tanks car il va taper et augmenter sa vitesse d'attaque à chaque fois qu'il va vous toucher. Vous pouvez le kiter pour enlever le debuff, il n'y a pas de problème. On va avoir aussi les gardiens de la porte de Zolramus, ces mobs là sont à éviter de faire au maximum parce qu'ils vont spawn des mobs, il y a des spells à kick, il va pulse de la OE donc c'est vraiment un mob relou avec aussi un debuff à des spells. Maintenant que vous tenissez les mobs il va falloir clean un petit peu la zone parce que le premier boss il va prendre pas mal de place avec son premier spell qui va être le gaz fétine. Il va simplement se chier dessus, créer une zone qui fait des dégâts et qui s'y lance donc il faudra tirer le boss pour ne pas rester dedans. Son deuxième spell ça va être crack, il va flinguer le tank ou juste un CD défensif ça suffit. Et la dernière mécanique qui va être la mécanique principale du boss c'est le relant écœurant. Un joueur va être ciblé pour se faire crasher dessus après quelques temps, tous les autres ne restez pas devant. Une fois que le crasher est passé plusieurs verres vont spawn, il faudra simplement les ramener sous le boss, les stun et les défoncer. Faites attention parce qu'ils font quand même un petit peu mal donc si vous vous faites taper dessus vous risquez de mourir. Le boss c'est pas plus compliqué que ça donc on peut déjà passer à la phase suivante. Une fois qu'on a tué le boss on va aller monter les escaliers juste derrière et on va être accueilli par des nouveaux mobs. Donc on va voir le Sculptor Doss. Ce mob là il va simplement taper le tank et réduire les HP donc c'est pas un mob très très dangereux. Avec lui on va se retrouver avec un Ensorceleur. Ensorceleur il fait un petit peu chier, il a un spell qui est pas giga important à kick mais qui fait des dégâts comme tous les casters de donjons. Et par contre il va faire le puits d'ombre. Alors il invoque un puits sous les pieds d'un joueur qui fait super mal et empêche les soins. C'est pas très très visible donc faites très attention. Le mob est stenable, poussable etc pas kickable par contre donc si vous voulez délier ce spell il y a possibilité. On va ensuite avoir le Nécromancien. C'est un mob un peu chiant, il invoque des ZAD et pas besoin de les focus parce que de toute façon ils vont mourir quand lui va mourir. On peut les CC et les kick pour éviter de prendre des dégâts bêtements. Il va faire le sort Destin Sinistre qui met une AO sur un joueur donc sortez du pack sinon vous allez taper vos potes. Le spell il est possible de le CC mais pas de le kick. Pour celui-ci je vais passer un tout petit peu plus de temps parce que c'est le mob qui va littéralement détruire vos clés. Le Maraudeur. Le Maraudeur c'est un mob vert chez moi, il va faire un cliv qui s'appelle Enchaînement Atroce. Le spell est très rapide de cast donc ne vous mettez jamais devant. Le tank quand il va pull, mets toi derrière comme ça tes DPS sont en sécurité. Ce genre là fait extrêmement mal même en M0 ça peut tuer donc alors un Mythic Plus c'est encore pire. Il va également faire le Cry Rock, un spell qui va vous fire si vous vous trouvez dans la zone. C'est qu'il câble donc faites-le sinon vous allez vous courir dans les packs qui se trouvent à côté. Pull et donc ça va littéralement vous faire une mort et bien 5 minutes en moins sur le donjon. Le dernier spell qu'il va lancer c'est le Bouclier Fracasse Os. Il va se shielder pour un montant vraiment vraiment petit et à la fin de ça quand vous allez casser le bouclier il va prendre des dégâts en plus sur sa propre barre de vie. Donc il faut essayer de casser le bouclier avant qu'il expire pour pouvoir le tuer rapidement. Sur le pont juste après il y en a deux des Maraudeurs donc lorsqu'ils vont caster ce sort là, essayez de casser le bouclier puis de swap target pour casser le deuxième pour gagner un petit peu de temps. On va avoir aussi le Narzuda donc ça c'était le mob que tout le monde voulait skip à Shadowland et je pense franchement que ce sera la même chose parce qu'il est pas très très efficient en termes de pourcentage et de temps. Il se rend invulnérable donc c'est à cause de ça qu'il prend plus de temps. Il va faire des trucs un peu relous comme les nécromanciens. Il va spawn aussi des orbes à dodge donc on verra les routes s'il est dedans ou pas. Il a aussi un sort à kick un petit peu comme les sorciers du donjon. Il y a plusieurs moyens de le skip ce pack avant on passait à côté avec une shroud mais maintenant ce mob là il a une détection d'invisibilité. Donc elle est pas cochée sur le mythique dungeon tool mais selon ce que j'ai entendu dire il détecte les invisibles donc la shroud à côté de lui n'est plus possible. Vous pouvez par contre passer par ce côté ici avec une gate avec une paralysie plus ring of peace ce genre de choix. Toute cette zone là on la connaît il n'y a pas grand chose à savoir en plus je vous ai expliqué tous les mobs. On va juste avoir des cadavres traînants qui font littéralement rien ce ne sont pas des mob élites donc ils peuvent mourir très très rapidement. On va aussi avoir par contre la monstruosité squelettique c'est bien elle était patch dans la version de mythique dungeon tool que j'ai là parce qu'avant elle faisait une patrouille et du coup elle était évitable. Maintenant elle se trouve juste en bas de l'escalier donc on peut plus l'éviter il faudra forcément se taper avec. C'est 6% de trash mais un peu relou parce qu'elle va faire beaucoup de mécanique. Donc elle va taper plutôt fort le tank avec le spell fracassé. Elle va aussi spawn des pics de glace sous vos pieds donc faites attention regardez toujours vos pieds s'il n'y a pas quelque chose qui apparaît. Elle va casse aussi le vent ravageur donc ça ça va être une grosse zone autour d'elle qui va vous attirer donc si vous n'en sortez pas vous êtes probablement mort. Pendant ce mob il est possible de démarrer le RP du boss parce que vous allez perdre 30 secondes si vous le faites pas. Donc pendant que tout le monde tape le boss le healer vient démarre le RP et le boss sera prêt quand l'abomination sera morte. Le deuxième boss encore un boss qui est pas très compliqué mais qui a des mécaniques qui peuvent très bien vous one shot. La première chose c'est qu'il a une frénésie impie si vous êtes une classe qui a un désenrage utilisez le dès qu'il l'a ça évitera votre tank de se faire déchirer. Il va aussi tout le temps invoquer des mobs donc 4 ou 5 il faudra les tuer très rapidement. On aura un archer, un warrior et un mage. Le mage on peut le kick pour qu'il vienne au cac le warrior va forcément venir au cac par contre l'archer est un peu chiant. Après un petit moment il va caster ultime moisson. Si les zades ne sont pas morts ça va éclater sur toute la map et faire des dégâts à tout le monde donc c'est un ouais. Si les zades sont morts ça va simplement faire cet aoe là mais sur une zone qui fait que 8 mètres autour des zades donc vous allez pas prendre de dégâts. Le spell le plus important à faire attention ça va être le souffle nécrotique. Le souffle nécrotique le boss va se tourner un petit peu au pif et va commencer à crasher en tournant sur lui même pas très vite. Mais si vous prenez ce spell vous allez prendre masse dégâts en plus d'un dot et au passage ça réduit les soins donc c'est bien relou. Donc en gros le boss va spawn, il va commencer à mettre son enrage on le désenrage, les advans spawn on les tue, il fait l'ultime moisson puis le souffle nécrotique. On fait attention où il souffle, on se met dans son dos et on tourne avec lui et c'est tout simple on passe à la suite. On prend les pnj pour monter dans la nécropole et dans la nécropole on va avoir beaucoup de mobs. Alors faites attention parce qu'ici on a une patrouille. La patrouille elle est composée de nouveaux mobs qu'on a pas encore vu, le Kyrian Suturé. Le Kyrian Suturé c'est un mob très dangereux pour le tank parce qu'il va faire deux choses. Un debuff d'armure en plus d'une grosse patate pour pouvoir bien lui casser la gueule. Donc ça ça va être un mob à focus sinon votre tank va se faire déchirer. Il est possible de le kiter mais faut courir plutôt vite car il est pas stenable ni slowdown. Avec lui on va avoir des membres de rechange comme sur le côté ici, c'est des mobs qui font rien du tout, c'est des mobs même pas élite donc on peut les tuer très facilement. On va aussi avoir un soldat recousu comme au début, ceux qui sautent et qui font rien. Et par contre on va avoir un des mobs bleus, les plus bleus de tous les bleus qui existent. Les collecteurs de corps, ces mobs là sont connus parce qu'ils font deux spells à kick absolument. On va retrouver le drain des fluides comme au début du donjon qui va vous stun si le spell passe et pendant toute la canalisation vous serez stun. Il va aussi faire projection d'entraille, c'est un spell qui va mettre beaucoup de dégâts d'un coup, puis il va laisser un dot qui va aussi mettre beaucoup de dégâts. Donc on va pas que ça passe. Sur le côté ici on aura aussi un collecteur de corps avec deux soldats donc ils font pas grand chose. Ce qu'on fait en général de manière très simple pour les gens qui ont un petit peu peur de faire des gros packs. On va prendre ces trois packs là en attendant que la patrouille arrive ici et on va déchirer tout ça. Sur le pack suivant on va retrouver le façonneur de chair. Le façonneur de chair ça va être un mob qui va heal son abomination, donc un mob rose chez moi. On va devoir le kick, essayer de gagner du temps. Il va aussi faire l'ancée de fendoir. Alors ce fendoir il est possible de se cacher derrière un autre mob pour qu'il prenne les dégâts à votre place. Donc on va utiliser au maximum cette mécanique pour pouvoir gagner du temps. On va avoir ensuite la création loyale qui est littéralement la création du façonneur de chair. Si le façonneur de chair meurt avant la création, elle va enrager et augmenter sa vitesse d'attaque de 50%. Donc on va vouloir essayer de tuer le façonneur en même temps que l'abomination. Elle va aussi faire une AOE au sol qui va faire des dégâts et qui est par contre stunnable. Donc vous pouvez essayer de l'éviter ou de le stun pour ne pas la prendre. Par contre même si elle est stun, c'est ce qu'elle va recaster directement après ne plus être stun. Donc vous pouvez l'enchaîner mais de toute façon si elle n'est pas morte elle va quand même la caster. Ici dans la première phase c'est tous les mobs qu'on a. Une fois que tous ces mobs seront tombés, on va avoir les deux ici qui vont descendre. Donc le préposé au suture et le préposé à l'écarissage. Le préposé au suture ça va être comme un petit peu les collecteurs. Ils vont faire le drain des fluides donc à kick et un lancé de fendroir. Donc une fois qu'il le fait, on veut aller se cacher derrière le deuxième mob pour pouvoir lui jeter le fendroir dans la gueule. Le deuxième il est un petit peu spécial. Il a aussi le fendroir donc comme le premier on va vouloir aller se cacher derrière le deuxième pour pouvoir lui jeter dans la gueule et gagner du temps. Par contre il va faire le spell fixation morbide. Dès qu'il va caster ça, celui qui est fixé il faut courir. Ou alors mettre une immune ou un truc comme ça sinon vous allez vous faire déchirer la gueule absolument. Fixation morbide, on court, on kite. Une fois que ces deux mobs là sont morts, le boss va faire appel au pack de gauche et au pack de droite qui sont pas encore spawn. Il va spawn donc broyau et les morceaux de broyau. Broyau va faire littéralement comme les Kyriens. Il va faire attendrir donc augmentation des dégâts subis et estropier une grosse patate sur le tank. En plus de ça c'est un mob vert, il a étripail donc ne vous mettez surtout pas devant parce qu'il fait un cône qui est pas très long mais qui fait énormément de dégâts donc on veut pas le prendre. Une fois que ce pack est mort, l'autre côté va spawn le crash vérol et les parties de crash vérol. Lui c'est juste un mob qui pue la merde donc vous allez être autour, vous allez prendre des dégâts. On veut absolument pas le tuer vers le milieu d'un map sinon son nuage dégueulasse il va rester là et on va prendre des dégâts pour rien. Il va faire un crash aseptique sur les gens, un petit peu au pif. Le spell est très rapide à cast donc on aura pas le temps d'en sortir. Il va déposer une merde au sol donc on va vouloir le tirer pour l'enlever de là. Et encore une fois on sera pas au milieu de la map pour pas foutre de la merde partout pour le boss juste après. Il veut aussi cast le sort estropié sur le tank. Donc là on a pas d'augmentation de damage donc il y a pas trop de problème. Une fois qu'on en est là le boss arrive. Sur ce boss on a plusieurs trucs un petit peu complexes et des tips qui peuvent vous aider à aller beaucoup beaucoup plus vite. Donc le seul truc qui sera en bas ce sera la bombe. Le boss sera sur son estrade et il vous chiira dessus d'en haut tout en vous lançant de la merde. Donc il faudra essayer de les poser sur le côté pour pas se les prendre dans la gueule et être chiant avec la zone. Pour le faire descendre il faudra attendre que la création cast crochet à viande. Lorsque le cast est lancé il faudra se positionner entre l'abomination et le boss sur son estrade. Une fois que le cast sera parti on entendra un petit clic. A ce moment là il y aura un deuxième cast qui démarrera sur l'abomination. Donc là on s'enlèvera parce qu'il est lock. Il va jeter son crochet et tirer le boss en bas. A ce moment là CBL et tous les CD on lui pète la gueule le plus vite possible en essayant de focus boss uniquement sans faire trop de clive. Quand le boss est en bas il faudra faire attention parce qu'il a aussi une fixation morbide. Donc si il vous touche vous êtes mort. Pour éviter ça au même moment où il va faire la fixation morbide l'abomination va caster un crochet. Placez vous derrière le boss comme ça il va lancer le crochet sur le boss et ça annulera la fixation morbide. Donc ça c'est le deuxième crochet. Pour le tips si vous avez bien géré quand le boss va remonter sur son estrade avec le sort fuite vous pouvez le faire redescendre immédiatement. Si l'abomination n'est pas morte au moment où le boss remonte avec fuite il va caster son troisième crochet. Donc il faudra pré-shot le troisième crochet vers l'estrade même si le boss n'y est pas encore pour pouvoir lui faire jeter le crochet quand le boss va remonter et il va être retourné en bas tout de suite. A ce moment là normalement si vous avez géré l'ad il est à genre 10% de vie. Il faudra le down très vite parce qu'ils vont spawn une nouvelle et ensuite on va rotationner comme ça le combat pour le tuer rapidement. On veut éviter vraiment qu'il y ait plusieurs abominations en vie donc c'est pour ça qu'on essaie de la tomber à genre 10% avant qu'il fasse son troisième crochet pour pouvoir faire redescendre le boss. Une fois le boss terminé on arrive sur le quatrième boss y'a pas de trash entre les deux et ce boss là il est pas très compliqué mais il a des mécaniques aussi qui vont vous one shot si vous faites pas attention. Donc il fait pas super mal au tank par contre il va caster la tempête de comète et faire spawn des AOE sous vos pieds en boucle donc courez pour pas les prendre ça fait ultra mal voie OS. Si vous êtes plein de mêlées essayez de courir en synchro pour les déposer tous au même endroit et continuez de taper le boss en lui tournant autour. Il va caster aussi étau de froid sur un joueur au pif ça va root le mec et faire une grosse AOE. Le joueur qui est root doit être dispel uniquement lorsque tous les autres sont sortis. Ça vaut pour les capes d'ombre pour tout ce qui enlève les roots sinon ça root les autres joueurs à leur tour. Il va caster égile glaciaire donc il va se shield et pulse de l'AOE et augmenter les dégâts en fonction du temps. Il faut casser le shield plutôt vite. La dernière mécanique c'est qu'il va envoyer un joueur au goulag donc sur le côté de la nécropole. Le joueur devra courir le long du couloir en évitant les merdes et tuer l'Ade au bout puis revenir en cliquant sur le pnj. A son retour attention ne rushez pas le boss parce que vous allez spawn sous vos pieds une grosse grosse AOE de glace. Donc mettez vous dans un coin quand vous êtes revenu et que vous êtes descendu du fly. Mettez vous dans le coin déposez l'AOE et retournez sur le boss. Petit tips pour le lancer du goulag là le sombre exil. Pour les gens qui jouent Night Elf ou ce genre de truc c'est possible de quand vous voyez le cast arriver vous pouvez lancer le racial Night Elf qui va vous mettre invisible. Ca va empêcher son cast et du coup vous allez rester en haut jusqu'à la prochaine fois il va le faire puisque ça va mettre son sort en CD. Donc ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps puisque vous allez avoir le cinquième joueur qui sera en haut à taper avec vous. Voilà pour le donjon j'ai essayé de le faire encore plus rapide qu'avant parce que je pense que 20 minutes c'est peut-être déjà trop long. Si j'ai des tips à vous donner je les donnerai tous dans une autre vidéo donc j'espère que ça vous aura aidé. A plus !